Justement, on en parle du Festival d'été. Il y a des fraudeurs qui ciblent cette activité. En fin de semaine, plusieurs personnes qui tentaient d'acheter des laissés-passés sur des sites de revente, sur Internet, ont rapporté avoir été floués. Alors, Camille, là-dessus, la police de Québec a même reçu plusieurs appels au cours des derniers jours à ce sujet. Oui, neuf plaintes reçues par la police de Québec, Bruno, en lien avec des fraudes liées à des laissés-passés du Festival d'été, dont sept au cours de la dernière semaine. Donc, ça ne pourrait être que la pointe de l'iceberg, en fait, parce que, comme on vous le rapportait en fin de semaine, il y a plusieurs personnes qui ont été fraudées, qui ne veulent pas nécessairement porter plainte, parce qu'on parle quand même de petits montants qui ont été fraudés. Donc, c'est toujours un peu le même modus operandi. Il y a des gens sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui prétendent vendre ou louer des passes du Festival d'été, qui demandent un dépôt pour réserver la passe. Donc, ça peut être des montants entre 20 et 40 $, dépendamment, évidemment, du nombre de passes qu'on veut réserver. Et au moment de finaliser la transaction, bien, la personne disparaît des réseaux sociaux et ne se présente pas au lieu de rendez-vous. Donc, même si ce sont des petits montants qui ont été dérobés, la police de Québec invite quand même les gens à porter plainte. Il n'y a pas de petits montants. Une fraude est une fraude. C'est une infraction au code criminel. Donc, oui, ne pas hésiter à nous le dénoncer au niveau du service de police, à venir porter plainte. Plus qu'on a de dossiers, plus que ça peut apporter des pistes d'enquête, justement, puis mener en bout de ligne à des accusations envers un fraudeur. On a entendu, en fin de semaine, des désagréments causés par tout ça. Malheureusement, il y a bien peu de recours pour les consommateurs. Oui, parce que la loi sur la protection du consommateur ne s'applique pas quand c'est une transaction en ligne entre deux individus. Donc, il faut être particulièrement vigilant, surtout quand on fait affaire avec des sites qui ne sont pas nécessairement sécurisés, là, faits pour la revente en ligne. On va écouter là-dessus des conseils d'un expert. Il faut faire preuve de bon sens et, évidemment, toujours se poser la question de savoir si ce n'est pas trop beau pour être vrai. Et, évidemment, dernier point, ne jamais payer avant de recevoir le service ou, en tout cas, le billet en main propre. Donc, évitez de payer à l'avance. Et les autorités recommandent aussi aux gens, là, quand on fait une transaction en ligne, de faire la transaction en personne dans un endroit sécurisé. Donc, il y a des stationnements dédiés pour ça qui existent près de certains postes de police, notamment ici à Québec, sur la rue de la Marais-Chaussée. Les policiers ne sont pas loin si jamais il y a quelque chose qui survient. Merci de ces précisions, Camille. Au revoir.